Bonjour le Président. Bonjour le Président. Il y a partout dans le monde, dans la DXC News, dans la politique, dans la République démocratique du Congo. Dans le monde, est-ce qu'on peut se présenter dans le monde de la Fédération de Mwamba? Dans Zali Mwongo, il y a nos membres de la cellule Rompo-Erigini. Oui, dans la Fédération de Mwamba. Dans la Fédération de Mwamba, il y a un président, un président américain qui a été appelé à Kigali, qui a été célébré, qui a été commémoré le genocide de Rwanda. Et quand vous avez trouvé ça, comment vous avez trouvé ça? La présence, il y a l'ex-président Bill Clinton en Rwanda. Et ils ont se justifié d'abord par le fait que la génocide du Rwandais est salaire à la présidente. Et c'est quelque chose que les Québécois ont évité à l'époque. Etats-Unis, France, qui a la base de la génocide du Rwandais. Et aujourd'hui, France et les Etats-Unis sont rédébables devant Rwanda. Donc, chaque fois que Rwanda a été célébré sur le génocide du Rwandais, les présents Clinton, il faut avoir à la présence. Et puis, ils ont se justifié aussi à la fondation Hillary Clinton, où ils ont soutenu à Rwanda, dans le domaine de Bélé. Pour les Américains, il faut faire distrait la répidité démocratique du Congo, Mme Boka. Il faut considérer toujours Rwanda, mais il faut considérer toujours la répidité démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire par là? Oui, avec la RDC, il n'y a pas de partenaires privilégiés. La RDC nous a un regret, il faut constater que les partenaires privilégiés sont en Maloba. Les Etats-Unis sont en talibien de la RDC, ils ne sont pas dans le domaine. À part l'ambassade, il n'y a aucune construction. Chaque fois, nous allons apporter de l'aide, 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 de l'aide. Alors que la Rwanda, il faut apporter de l'aide à la militaire, en tant qu'un partenaire privilégié. Dans la coopération militaire des Etats-Unis, les Etats-Unis sont en tant qu'un RDC, en matière d'armement. Donc la RDC se débrouille elle-même, il n'y a qu'un partenaire privilégié à Zawana, il n'y a qu'un partenaire privilégié. Il n'y a qu'un partenaire privilégié, il n'y a qu'un partenaire privilégié, il n'y a qu'un partenaire privilégié. Pour le savoir, il y a toujours des forces de l'Amérique, pourquoi pas aller à côté, aller vers la Russie, aller vers la Chine, aller vers Corée. Mais pourquoi tu considérais que les États-Unis se trouvent dans l'Amérique ? Le régime a été impérialiste. Déjà, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux blocs. Le bloc impérialiste, c'est les États-Unis, les Grande-Bretagne, etc. Et ça va dominer tous les pays africains. Donc, les pays africains, c'est l'impérialiste. Alors, il y a eu ça là que la politique n'a plus. Il y a eu les africains qui sont dominés par les États-Unis. Les États-Unis, c'est l'amitié qui est le maître du monde. Donc, il y a eu le monde sans que les États-Unis soit autorisés. Donc, la domination jusqu'à présent continue. Bien que certains pays africains comprennent déjà les locaux de Mali, Burkina Faso, Centrale-Afrique, Oyo, qu'il y a eu le bloc de l'Est, où les Alliés, les Russie, la Chine. Et puis, ceux qui sont allés au niveau du Conseil de sécurité. Les États-Unis, France, Grande-Bretagne, ce sont les blocs de l'État. Ce qui fait qu'ils votent déjà deux contre trois. Et ça sera difficile parce que la majorité tombera toujours contre les impérialistes. Ce qui veut dire, c'est maintenant à nous, la RDC, de nous déterminer. Il n'y a qu'on se déterminer parce qu'en tant que partenaire privilégié, les impérialistes, c'est pour ça qu'on a vu sur la RDC. Il y a eu des tueries. Il y a eu des massacres. Et jusque-là, aucune condamnation. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quoi ? Sans condamnation. Les alités, les groupes en Bambouca. Les condamnations, les alités... Les sanctions en Bambouca, les condamnateurs, elles font toujours les filles. Mais la sanction en Bambouca, c'est-à-dire que les sanctions en Bambouca. Les sanctions en Bambouca, c'est-à-dire qu'on se déterminer à la base. Il y a situation à la RDC. Pour la RDC, les impérialistes, elles considèrent la RDC comme un pays sans maître. C'est-à-dire que l'État était gouverné, c'est-à-dire qu'à partir de 2006, après la guerre, il y a Afdel, il y a un régime de Monusco. Ces pays étaient gérés par la Monusco, par les Nations Unies. Jusqu'à l'arrivée, il y a Félix. Mais non, on ne pouvait pas être géré par ces régimes-là à Monusco, où, par exemple, Monusco étant présent, la RDC a prise en charge totale à Monusco. Il y a des effectifs militaires, l'assurance payée dans le Kenya, alors que nous avons notre société d'assurance ici. On ne pouvait pas faire assurer les véhicules, l'édifice, tout ça, les bâtiments, il y a Monusco. L'assurance, c'est-à-dire qu'il y a le Kenya. Alors, ils se sont partagés mon cannabis dans mon pays africain, limité sur mon voisin. Ils en ont également, ils se sont partagés les gâteaux, il y a RDC, les impérialistes, ainsi que leurs collaborateurs, les pays africains. Merci beaucoup, Président. Nous, aussi, nous avons parlé de mon cannabis, de mon rébellion, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on a fait, 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 de ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a fait des décisions, parce qu'on a fait des rébellions, parce qu'on a fait des rébellions pour libérer la République du Congo. Parce qu'on a fait des rébellions, parce qu'on a fait des rébellions, parce qu'on a fait des rébellions sur le terrain. RDC, ils allaient mener. Nord, Kivu, ils allaient dans leur territoire rébellé. Et puis, dans leur territoire, ils allaient presque où ils sont les pays en Europe. Ils sont aussi les rouchous, ils sont comparables à nos pays européens. Donc, aujourd'hui, on a retrouvé dans le Congo au Tchoumien, et ils allaient assez vaste. Alors, le fait que M23 a bandit l'éloté, avec eux et Samarin en 2013, ils ont créé M23. Ils ont commis pratiquement, c'est pratiquement la 11e année que le M23 est toujours opérationnel. Alors, vu que M23, avant la collaboration, il y a soutien à Rwanda, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait changer cette fois-ci, parce que le président a refusé de négocier avec le M23. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut transformer le M23 en alliance. C'est ce qui a fait qu'on a débouché certains Congolais, et Korné Inanga a accepté d'être les premiers pionniers de ce mouvement. Et, curieusement, nous avons vu un pays qui était armé, le Kenya, accepter que cette alliance puisse naître dans son pays. Alors, déjà... C'est ce qui a fait qu'il y a le Kenya ? C'est ce qui a fait qu'il y a l'Aéropie. C'était vraiment véritable, parce qu'en tant que membre de l'EAC, aucun pays de l'EAC ne pouvait accepter de déstabiliser un autre membre. Je pense que la Charte de l'EAC prévoit certaines dispositions en matière de sécurité entre pays. Ok. Merci beaucoup, M.R.D. Je m'appelle Baï Mboka. Il y a Tanzanie qui est à Korné Inanga. Il y a des conseillers à Korné Inanga. Il y a des conseillers à Korné Inanga. Comment est-ce qu'il y a l'Aktouana, Mboka ? L'Aktouana, d'abord, il y a eu des photos. Parce qu'à Korné Inanga, la personne a été identifiée. Il y a eu des réunions au Basalaki. Il y a eu des photos, des images qui l'ont fait identifier. Et dans ce mouvement, parce qu'en tant que proche de Korné Inanga, il devait se déplacer dans les pays parce que l'Alliance était en train de recruter. Alors, dans ce recrutement-là, il devait faire des mouvements dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. Alors, ne sachant pas aussi, ou ne connaissant pas que, nous avons aussi notre branche de renseignements extérieurs. Dans tous les pays, la RDC a aussi des renseignements extérieurs. Nous avons des ambassades. Nous avons des attachés de renseignements dans tous les pays. Alors, il a été surpris dans ce mouvement-là et appréhendé et saisi et extradé ici en RDC. Mais tu as dit, par propos de Korné Inanga, à considérer un enlèvement comme un enlèvement ? Parce que la situation est créée. Parce qu'il y a la loi sur... Il y a plein de morts. Il y a des étudiants qui ont été mis en train de se mettre sur pied. Il y a des étudiants qui ont trahi l'intérêt général du Congo. Ils ont été traîtres. Alors, devant cette situation, quand il y a une alliance, L'alliance est un peu plus abominable. Ce sont des gens, des civils, qui, par la suite, ont été mis en train de faire le militaire. Ce qui a été mis en train de faire le militaire. Ce qui a été mis en train de considérer comme un militaire, c'est par contre les villes. Ce qui a été mis en train de suivre, ils ont aussi mis en욱 la loi. Donc on a été refacté vis-à-vis de la Constitution congolaise. Congolaises. Donc, j'attends qu'elle va jouer parce qu'elle a un enlèvement. Enlèvement, il s'est trouvé où ? Il s'est retrouvé en enlèvement quand on est dans un aéroport. À quoi qu'on définit, c'est ce qu'il a lui appelé enlèvement. Il s'est retrouvé en Tanzanie pour qu'on soit en ligne. À Tindaké, dans Tanzanie, on soit en ligne. Parce que nous savons très bien que, dans Tanzanie, il y a certains Congolais qui ont l'air bien, qui ont des fortunes. À Tindaké, soit en ligne, pour financer l'Alliance. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette révélation. J'ai parlé de l'Éric, parce que c'est un Congolais aussi. J'ai dit que l'Éric a été dit. Mais si on a dit que la justice Congolaise est d'intoxiquer, ce qui ne veut pas être trop d'intoxiciable, comme Joseph Kabila, comme Olingankoi, comme Tanyi Tangiwana. Pour qu'il y ait une intoxication par la justice Congolaise, ce qui est intoxiqué, par volonté, c'est-à-dire que l'Éric a été dit. Je ne pense pas. Parce que sur le talisman interrogatoire Naïe, il a parlé en toute liberté. Il a parlé en toute franchise. Et en tant que proche à Corneille Nanga, il ne peut pas oublier que la technologie a évolué. Je vais utiliser le téléphone. Tout ce qu'ils utilisent comme appareil et communication, tout ça. On peut saisir les messages, même à travers les réseaux de communication. Alors, dire qu'il a cité tel ou tel, mais il y a des preuves. Je pense que la justice congolaise a été habilitée quant à c'est pour accouper sa détail. Même nos services de renseignement, a été habilitée à accouper sa détail pour ne pas dire qu'il y a eu acharnement contre sa personne ou bien enlèvement. Je pense qu'il y a des machines politiques qu'il y a eu récemment. Il a parlé sur Joseph Kabila, c'est lui qui est derrière le M23. Où est-ce que Kabila a eu cette information ? C'est Kabila qui est derrière le M23. C'est Kabila qui connaît des choses par rapport à la sécurité en Bokanabiso, Mme Boka. Je pense, merci. Intervention, il y a ce CG, Augustin Kabouya, et Salimaki, un certain samedi. Mais déjà, M. Eric, je pense, interrogatoire n'est pas les cas qu'il n'a pas été. Mais déjà, nous savons, comme Nautai Koloba, l'UDPS est bien renseignée. Nous sommes un parti politique qui est très structuré, bien organisé, que ce soit à l'interne qu'à l'externe. L'UDPS a plusieurs branches. Alors, nous connaissons que le CG ne pouvait pas se permettre de dire cela sans qu'il y ait de preuves. Il y a des preuves. Pas plus tard que les années intérieures. Nous avons entendu la première dame, l'ex-première dame, dire que mon mari travaillait en silence. Travailler en silence. Que voulait dire ce message-là? Travailler en silence. Si Kabila travaillait en silence, à part peut-être ses études qu'il fait en Afrique du Sud. Si c'était peut-être étudier, oui. Mais dire que mon mari travaillait en silence. Est-ce que j'aime un peu pour la Mboka de dire que mon mari travaillait en silence? Oui, travailler en silence c'est trop dire. C'est un message fort. Elle aurait dit que mon mari travaillait en silence. Et il était président sortant. Il y a eu des collaborateurs. Il a des biens en République démocratique du Congo. Il a aussi des biens dans les pays de l'Afrique australe. En Tanzanie, au Zimbabwe et plusieurs pays. Même en Afrique du Sud aussi. Alors, il a travaillé pour son intérêt personnel, oui. Mais dire que mon mari travaillait en silence, c'était trop dire. Et nous avons vu que, sur le plan sécuritaire, l'ex-président a été en contact avec Yossi Cohen, le responsable des services de sécurité israélien. Yossi Cohen est venu ici, à Kingakati, rencontrer l'ex-président Joseph Kabila. C'était pour quelle fin? Il est arrivé deux ou trois fois. Cela veut dire que vous avez peur de Joseph Kabila par rapport à sa relation? On n'a pas peur de Joseph Kabila. Il fut président. Il a un agenda. Et en tant que président, il a eu plusieurs contacts, notamment avec Yossi Cohen, avec tous les présidents du monde. Donc, on n'a pas peur de lui. Seulement qu'il a fini son mandat. Il était président. Il a fini son mandat. Et puis, on est passé aux élections. Et le président Félix est passé au pouvoir. Alors, nous avons souhaité que le président puisse travailler en toute quiétude. On a commencé par la coalition FCC-Cache. Nous avons vu comment ça a abouti. Alors, allez-y comprendre que c'était une alliance qui ne pouvait pas s'éterniser. Merci beaucoup pour le dernier sujet. Si j'ai reçu le gouvernement, le patron du gouvernement, aujourd'hui, Mme Jédy Soumyna Toulouka, vous avez dit que c'était la tête du gouvernement. Comment est-ce que c'est la tête du gouvernement ? Comment est-ce que c'est la tête du gouvernement ? Comment est-ce que c'est la tête du gouvernement ? Merci. Je pense que nous avons la loi mère, la constitution. Nulle part dans la constitution, il est écrit que le premier ministre doit être un homme. Nécessairement un homme, non. Nous prenons... Comment est-ce qu'il y a des guerres, tout ça, social ? Comment est-ce qu'il y a des guerres ? Comment est-ce qu'il y a des guerres ? Des capacités. La première dame est dotée des capacités intellectuelles, morales et physiques. Je pense qu'elle est aussi mieux placée. Nous pensons que toutes ces années où la RDC a été agressée, on a eu des premiers ministres hommes. Mais quelle a été la solution ? Aucun de ces premiers ministres hommes n'a pu donner la paix à l'est du pays. Et cette fois-ci, je pense que... Voyons un peu ce que fait une femme à la tête de la primature. Enfin, il y a une pinaise guerre de l'est qui doit prendre fin. Et pour toutes les autres, il y a des guerres qui doit prendre fin. Parce que les Congolais, nous vivotons, nous ne vivons pas, nous essayons de vivre. Alors, il y a juste une petite classe qui émerge. Il y a la quasi-totalité de la population qui vit dans la misère. Alors, je pense que la première dame, le premier défi, c'est d'abord voir comment terminer la guerre de l'Est. Parce que ceux qui sont à l'Est sont aussi des Congolais comme nous. Ils doivent vivre en toute étude, en paix, comme nous aussi à Kinshasa. Ils doivent circuler librement. Ils doivent faire travailler, cultiver, sans qu'ils soient inquiétés ou dérangés par qui que ce soit. Merci beaucoup, mon numéro de téléphone, c'est-à-dire qu'il y a une analyse, c'est-à-dire ? Bon, le numéro de téléphone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de privé. Je souhaite bon vent au président pour son second mandat et à la première dame, je le souhaite également plein succès. La première dame, c'est la première ministre ? Non, on ne veut pas l'excuser là, excusez, tu peux ? Je souhaite bon vent au président de la République pour son second mandat et également à la première ministre, plein succès. Je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci à tous.